Elle, c'est Caroline. Caroline a 47 ans. Elle a toujours eu une bonne santé, mais depuis quelques mois, elle ressent une gêne au niveau de l'estomac. Douleurs, indigestion, sensations de gêne dans le haut de l'abdomen, des symptômes variés qui la dérangent régulièrement. Caroline n'est pas inquiète, elle se dit que ça finira bien par passer, que ses maux viennent probablement de son alimentation ou de son stress quotidien. Pourtant, rien à faire, quelle que soit son hygiène de vie, les troubles persistent. Caroline ne le sait pas, mais comme jusqu'à 17 millions de personnes en France, elle peut être contaminée par la bactérie Helicobacter pylori, une bactérie généralement transmise pendant l'enfance et qui se loge dans l'estomac de son hôte. Pendant des années, cette petite bactérie se développe silencieusement, sans se faire remarquer, jusqu'au premier symptôme. Comme beaucoup de patients, Caroline prendra son temps avant de consulter. Mais malheureusement, chaque jour qui passe donne plus de temps à la bactérie pour faire des dégâts. 70% des ulcères de l'estomac, 95% des ulcères du duodénum et environ 80% des cancers de l'estomac seraient associés à une infection à Helicobacter pylori. Pourtant, il y a un geste simple qui permet de se débarrasser de cette bactérie. En parle Helico à son médecin, comme Caroline. Il dispose de plusieurs solutions pour réaliser un diagnostic simple et rapide de la bactérie. Si la bactérie est détectée, un traitement permet de l'éradiquer dans 80 à 90% des cas. Dans 10 à 20% des cas, le premier traitement d'éradication peut ne pas être efficace. C'est la raison pour laquelle son médecin lui prescrira un test afin de s'assurer que la bactérie a bien été éliminée par le traitement. C'est fait ! Plus d'Helicobacter pylori. Caroline est enfin tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada